Bonjour, aujourd'hui on va voir comment installer NixOS graphiquement. NixOS c'est une distribution Linux qui est basée sur Nix. Nix c'est à la fois un langage qui permet de décrire des environnements logiciels et un programme qui permet de réaliser ces environnements logiciels. Donc quand on a des fichiers Nix, on va pouvoir créer les logiciels et il y a plein de ces fichiers Nix qui existent déjà et qui forment la Logitech Nix-PKGS. Si en plus on rajoute des fonctionnalités comme la gestion de service, on peut regrouper tout ça et gérer tout ça par Nix. C'est ce que fait la distribution NixOS. C'est pratique pour notamment les développeurs parce qu'ils ont souvent des projets avec des environnements logiciels différents, des langages différents, etc. Nix permet de décrire de quoi on a besoin pour tel projet et de pouvoir installer tout ça très facilement. La même chose pour d'autres projets avec d'autres outils par exemple. A la base, Nix, c'est une vieille distribution, elle existe depuis longtemps et il n'y avait pas d'installeur graphique. Donc il fallait tout faire en ligne de commande, le partitionnement, etc. Et du coup, ce n'est pas très simple à faire. Depuis quelques temps, il y a un installeur graphique qui existe. Donc c'est assez intéressant. Et les méthodes qui permettent de configurer son système ont gagné aussi en maturité. Donc il y a différentes solutions qui existent. Et maintenant, il y en a quelques-unes qui sont quand même très pratiques à installer et à configurer. Donc on va voir ça aujourd'hui. L'installeur graphique de NixOS avec la configuration par Home Manager et des Nix Fakes. Alors je vais montrer ça dans une machine virtuelle. Donc d'abord, il faut télécharger une image ISO de Nix. La mettre sur une clé USB si on veut l'installer sur une vraie machine ou sinon on va en tester directement dans une machine virtuelle. Donc là, j'ai déjà créé l'image. Je vais charger sur... Ici, dire que c'est comme si j'avais un disque avec mon image ISO ici. Et donc, je lance l'installer. Il a bouté sur l'image ISO que je lui ai fourni. Donc lui, il considère que c'est un CD-ROM, mais peu importe. Donc l'installeur se lance. C'est une image avec... Pour la partie graphique, c'est du GNOME. Et on va pouvoir accéder à l'installeur ensuite. Donc ça a fini de charger. Il nous propose l'application... Allo, qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà, il nous propose l'application pour installer sur le système. Donc on a des réglages de base. Donc c'est un installer assez classique. On va voir les réglages classiques. Alors d'abord de la langue. Ensuite, on fait suivant. On choisit le fuseau horaire. Ok. On choisit le clavier. Alors moi, j'ai un clavier QWERTY. Je vais mettre... English. Donc ça va être celui-ci. Je ne sais plus. On va prendre ça. Hop. On peut tester d'ailleurs. J'aurais peut-être dû tester. Nom d'utilisateur. Mot de passe. Ensuite. On peut mettre... Donc là j'ai mis un mot de passe bidon. On peut désactiver les vérifications. Démarrer automatiquement. Même mot de passe que l'administrateur. Ok. Ensuite, on peut choisir la partie graphique qu'on veut. Si on veut GNOME, PLASMA ou autre. Moi, je vais mettre XFCE. Il demande si on veut activer les logiciels non libres. Donc ça c'est au niveau du système. Alors moi je vais mettre non. On va utiliser des logiciels non libres au niveau de la configuration utilisateur après. Donc pour la configuration au système, je vais la laisser comme ça. Ensuite, il propose de partitionner. Alors j'avais déjà des trucs, mais c'est pas grave. Je vais lui demander d'effacer. Il propose un partitionnement de base. On peut régler quelques options. Alors c'est... Voilà, c'est chaud à lui. On peut régler quelques options assez facilement quand même. Ou voire refaire tout le partitionnement à la main. Je vais juste rajouter un swap. Donc un petit swap. Où je n'ai pas besoin de toute la mémoire RAM sur le swap. On peut aussi chiffrer. Bon, je ne vais pas le faire. Mais ça peut être intéressant sur des ordinateurs portables. Et là, il propose ce qu'il va faire. Donc OK, suivant. C'est terminé pour les paramétrages. Donc il propose un résumé. On peut vérifier. Et il nous dit un peu ce qu'il va faire. Et ensuite, on clique sur installer. Et là, il va être installé. Donc il affiche quelques informations. Il affiche aussi ce qu'il est en train de faire. Ça va durer un petit moment. Donc je vais mettre en pause la partition enregistrée. OK, donc l'installation est terminée. Ça a pris 3-4 minutes. Il dit que c'est terminé. Il propose de redémarrer. Alors moi, je ne vais pas le... Je vais le... Je vais le fermer directement pour pouvoir enlever l'image ISO. Donc je ferme. J'éteins la machine. Ensuite, dans VirtualBox, Je vais éjecter le CD-ROM virtuel. Comme ça, il va redémarrer sur... Sur le système qui a été installé. Donc là, c'est un XOS classique. Et il devrait lancer XFCE avec l'autologin. A priori, ça a fonctionné. Donc de base, il y a juste XFCE. Il y a Firefox qui est installé également. Et puis, voilà. Donc on va voir comment faire une configuration utilisateur. Donc on peut tout faire dans la configuration système. Mais l'intérêt, c'est d'utiliser plutôt des configurations utilisateurs. Avec des outils comme au manager, par exemple. Alors, je vais récupérer. Il n'y a pas dû faire ça. Je vais dire, il y a quelques configurations à faire. Donc je vais les récupérer sur mon déplo git. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Ok, bon, c'est pas fait. Donc là, on va plutôt passer par là. Parce que je n'ai pas les configurations de tête. Donc je vais les reprendre pour éviter de faire des bêtises. Mais c'est sur les documentations. Il y avait le lien dans le fichier. On va me prendre mon succès. Donc une fois que c'est fait, l'installation de base. Pour la configuration, on va mettre d'abord configurer les flex. Donc les flex, c'est un nouvel outil pour gérer les environnements en X. C'est encore expérimental, mais c'est pas mal utilisé. C'est relativement mature. Donc on va utiliser ça. Ça va nous simplifier l'installation de Home Manager après. Et puis ça pourra être utilisé pour des projets qui sont configurés avec flex plutôt qu'avec le mix classique. Donc d'abord, la première chose à faire, c'est dans le fichier de configuration. Donc le tcmixOS configuration.nx De rajouter ces options-là. Et de mettre à jour le système pour les prendre en compte. Donc bon, on va faire ça. Oui, oui, c'est ça qu'il va falloir mettre. On va ouvrir un terminal. On va ouvrir avec, je ne sais pas si ça marche. Je vais me mettre en sudo. Je ne sais pas si ça marche par contre. Parce qu'il y a une partie graphique qu'il va falloir installer. Donc c'est etc.nxOS configuration.nx Ok, bon, c'est à l'heure de marcher. Donc dans le fichier de configuration, on rajoute la petite configuration pour activer les nix-fakes. Et on met à jour. C'est toujours les mêmes commandes. Rebuild, switch. Ok, alors c'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Alors oui, je ne suis pas mis dans le bon endroit. Donc ça, c'est un intérêt aussi de nix. C'est qu'il vérifie les configurations. Toutes les configurations, c'est déclaratif. C'est regroupé dans ce fichier-là. Donc si je veux reproduire exactement le même système, je remets les mêmes options. Et puis ça fonctionne. Et tout ça, c'est vérifié à un certain niveau par le système. Donc si j'ai des options qui n'étaient pas bonnes ou si j'avais des commandes pas bonnes, au lieu de faire un script bash avec des commandes et puis il y en a peut-être qui ont échoué, ben là, tout est décrit dans le système de façon déclarative et c'est vérifié à l'installation. A priori, ça a fonctionné. Donc on va pouvoir maintenant... Ça, c'est fait. On va pouvoir passer sur Home Manager. Donc pour le lancer, eh ben, on va lancer cette commande-là. Donc ça, c'est les commandes nix-flakes. Il va récupérer sur cette adresse-là sur Internet le flèque qui correspond, qui décrit ce qu'il doit faire. Et du coup, on a des options qu'on peut activer pour lui dire de lancer cette commande-là, avec le unit et le switch. Donc allons-y. Donc il fait le téléchargement. Une fois que c'est fini, il va faire l'installation et après, Home Manager sera disponible. Donc Home Manager, lui, il va nous fournir un fichier de configuration utilisateur. Donc dans le répertoire utilisateur, il y a ce fichier-là, home.nix. Alors je ne sais pas s'il faut le créer de base ou s'il est capable de le créer au début. On va voir. Et dans ce fichier-là, on peut faire toute la configuration de notre système. Donc il y a plein d'options qu'on peut régler. Il y a aussi une liste de paquets qu'on peut ajouter. Donc c'est plus que juste la liste des logiciels à installer. Ça peut être vraiment comment configurer le logiciel, voire même faire tous les réglages de notre environnement. Donc là, on va juste voir sur installer quelques paquets. Il y a d'autres... J'avais fait d'autres vidéos pour expliquer un peu aux managers ce qu'on peut faire avec. Vous pouvez le regarder si ça vous intéresse. Donc il est fini d'installer Home Manager. Il dit qu'il a créé un fichier. OK, donc on va pouvoir l'ouvrir. OK, donc à priori, il a créé son fichier. Et normalement, je vais retrouver mes programmes. Non, qu'est-ce qu'il a mis ? Bon, il proposait là quelque chose. Des petites options en commentaire. Normalement, il devrait proposer d'installer des paquets. Voilà, ici. Donc on va faire ça. Alors, pour l'instant, on va essayer le logiciel Gini. A priori, il n'est pas installé. Donc on va le mettre. On va le rajouter ici. Et maintenant, pour mettre à jour, c'est Home Manager Switch. Donc ça, c'est toujours commande classique avec Home Manager. Ah oui, j'ai oublié. On peut dire que sans cédant en PKG, donc pour les activer automatiquement, je vais mettre ça ici. PKG S. Voilà. Ça, c'est pour éviter de remettre à chaque fois PKG S.Gini, PKG S.Gini, etc. Il vérifie le fichier. Il télécharge. Donc c'est là, Gini. Et ensuite, il installe. Et normalement, il a switché le profil. Donc si je lance du Gini, ça devrait fonctionner maintenant. Donc vraiment, comme au Manager classique, que ce soit installé par Flex ou autre, ça fonctionne tout pareil. Également, je crois que c'est le dernier point. Enfin, ici, si on veut installer des logiciels non libres, par exemple, VSCode, je sauvegarde. Si jamais je switch ma configuration, il va me dire que ce n'est pas un paquet libre. Donc il ne me l'autorise pas de base. Donc là, il propose quelques solutions, mais qui fonctionnent sur les anciennes méthodes. Donc soit sur la configuration globale, enfin bref, avec les flex, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc ce qu'il faut faire, c'est ouvrir le fichier qui configure le flex. Donc les flex sont organisés avec un fichier dans une arborescence. Et puis c'est comme ça qu'on peut décrire notre système, notre configuration utilisateur. Et pour HomeManager, il y a un flex qui correspond à un fichier et le flex qui correspond. Il est dans mixconfig HomeManager. Donc c'est là où il y a tout, HomeManager. Et en plus d'avoir le fichier home.nix, il y a aussi le fichier flake.nix. Donc c'est celui-là qu'il va falloir régler pour autoriser les paquets non libres. Et la commande, c'est celle-ci. Donc à la place d'avoir ici les paquets par défaut, on va les configurer. Ça, je vais commenter. On peut même supprimer la ligne. au lieu de récupérer directement la configuration de base pour notre système ici. Et bien, on va modifier quelques options, notamment activer l'option paquet non libres. Je sauvegarde ça. Et maintenant, si je refais... Je peux fermer. Si je remets à jour mon manager, à priori, il a détecté que les paquets non libres sont autorisés. Et du coup, il va pouvoir installer VS Code. Donc là, je pense que c'est ce qu'il est en train de faire. Il y a pas mal de dépendance. Et voilà, il télécharge VS Code, il installe, et après, il sera disponible. Donc il a fini l'installation, il a switché la configuration, et maintenant, si je lance VS Code, à priori, ça devrait fonctionner. Voilà. Donc voilà. Donc, NixOS avec l'installeur graphique, ça commence à devenir vraiment facile à installer, donc c'est plutôt intéressant. Par contre, il faut toujours régler quelques fichiers de configuration. la déclaration des paquets qu'on va installer, de la configuration, tout ça, ça se fait toujours via des fichiers textes. Il y a peu de chances que ce soit NixOS soit un jour 100% graphique, parce que c'est pas vraiment dans l'esprit de NixOS. Il y a vraiment cette histoire de on a un fichier qui est écrit et qu'on va pouvoir éditer de façon assez fine. Peut-être qu'il y aura des outils graphiques, mais c'est pas encore le cas. Il y a un projet qui existe, SnowflakeOS, qui vise un peu à avoir un NixOS complètement graphique, mais a priori c'est encore en développement. Mais voilà, rien que l'installer graphique, c'est quand même assez pratique à utiliser actuellement. Et voilà.